Laetitia Garnes, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de l'IFNAT, l'institut français de naturopathie. On s'était vu pour faire une petite vidéo qui parlait de la spiruline. Je rappelle que vous êtes sage-femme, naturopathe et productrice de spiruline et de phycocyanine. Pour les internautes qui n'auraient pas vu la vidéo sur la spiruline, je vais la mettre en lien juste ici. Comme ça, ils pourront voir cette vidéo que nous avons fait ensemble ici sur ce salon du bien-être et des thérapies de la TES en Gironde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très éloigné finalement de la spiruline, qui est la phycocyanine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement ? Sur la phycocyanine ? Oui. Pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte et elle m'en apprend tous les jours et elle accompagne vraiment énormément de personnes sur le chemin du mieux-être et du bien-être. Et c'est une molécule incroyable. Alors déjà, je vais juste vous montrer sa couleur pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de colorant. Il n'y a pas de colorant, que l'on trouve dans la spiruline qui s'appelle la phycocyanine. Et on voit qu'elle est à la fois bleue et en même temps, elle a une fluorescence rouge qui est un signe de son activité. C'est complètement naturel. Et c'est parce que c'est la seule molécule végétale qui capte l'intégralité du spectre de la lumière. Donc elle est aussi bien sur les infrarouges que sur les ultraviolets. Et voilà, ça, c'est vraiment un signe qu'elle est vivante et qu'elle est efficace parce qu'elle a sa fluorescence. On a des phycocyanines parfois qui sont juste bleus. Donc là, il faut faire attention en termes de qualité. Donc voilà, là, elle est sous forme liquide. Il faut savoir une chose, c'est que dans la nature, elle est dans la spiruline. Dans la spiruline, elle n'est pas assimilable quand on mange de la spiruline parce que quand on mange de la spiruline, elle est relarguée à la fin du tube digestif. Et son lieu d'assimilation, c'est le duodénum juste à la sortie de l'estomac. Donc quand on mange de la spiruline, elle n'est pas encore sortie de la paroi de la spiruline. Et c'est dommage parce que c'est les toilettes qui profitent de la phycocyanine du coup parce que ça met entre 24 et 36 heures pour qu'elle soit relarguée. Donc quand on consomme de la spiruline, on a vu dans la précédente vidéo qu'il y a quand même plein d'indications super intéressantes, les sportifs, les anémies, la vitalité, le microbiote. Mais on ne bénéficie pas de la phycocyanine. Non. Et pourtant elle est présente à hauteur de 15 à 20 % dans la spiruline. Donc c'est vraiment un élément assez... ça dépend de la qualité de la production. Mais c'est un élément très important. Et le fait de prendre de la phycocyanine d'ailleurs à côté, ça permet de... comme le corps est dans un processus d'assimilation, ça permet de mieux absorber la phycocyanine qui est présente dans la spiruline, d'en récupérer un petit peu. 15 à 20 % c'est vraiment beaucoup. Et donc là je disais elle est sous forme liquide. Il faut savoir qu'elle n'est pas stable sous cette forme-là. Pour la boire en liquide, il faudrait la boire tout de suite dès qu'on l'extrait de la spiruline et c'est impossible. Donc nous, on a vraiment travaillé sur sa conservation et sa stabilité. C'est pour ça qu'on la lyophilise à froid. Donc on l'extrait à froid sans solvant chimique, c'est vraiment par l'eau, c'est mécanique. Et on la lyophilise ensuite immédiatement pour qu'elle soit stabilisée et qu'elle n'essaye pas de faire des interactions avec son environnement et du coup qu'elle ne s'oxyde pas. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de monter vraiment en concentration et d'éviter de mettre des conservateurs. On n'a aucun conservateur, aucun additif, aucun excipient. Donc on la lyophilise, voilà. Et on la présente en gélules. Donc on conseille d'ouvrir la gélule et de la verser dans l'eau et ça donne ça. Il n'y a rien d'autre que de la phycocyanine à l'intérieur. Donc on est à 200 mg par dose, ce qui est énorme généralement dans le commerce. On trouve des phycocyanines concentrées entre 10-20 mg par dose. Souvent, c'est ce que l'on voit. On conseille 10-15 mg par dose et là, finalement, on est 10 fois plus. On est à 200 et pour moi, c'est vraiment la dose minimale pour qu'on puisse ressentir des effets palpables en fait. Parce que ce qui est difficile avec la phycocyanine, c'est qu'elle intervient sur l'homéostasie, sur le fonctionnement normal du corps. Et c'est des choses qui sont difficiles à palper quand ça régule l'oxydation. On n'a pas de signaux d'alerte pour nous dire que ça va bien. On a des alertes quand ça ne va pas bien. Et du coup, le rôle de la phycocyanine, c'est un peu d'enlever ces alertes. Et parfois, les gens se sentent bien et ils oublient comment ils étaient avant. Et c'est ça la magie de la phycocyanine, c'est qu'elle permet juste d'être bien. Et être bien, c'est ne plus avoir d'alerte, j'ai mal là, j'ai ça qui ne va pas, j'arrive pas à marcher, je suis fatigué, voilà. Et ça, c'est la grande magie de la phycocyanine, c'est d'inciter le corps à refonctionner physiologiquement. Vous me disiez tout à l'heure en off qu'elle va aller agir spécifiquement là où le corps en a besoin, c'est ça, de manière sélective ? C'est ça. En fait, dans sa structure, la phycocyanine, juste pour revenir un peu à l'apparition de la vie sur Terre, donc la spiruline, elle est apparue il y a 3 milliards d'années et demi. C'est la phycocyanine présente dans la spiruline qui a été la première molécule qui a permis de capter la lumière du soleil et de faire la photosynthèse et donc d'amener l'oxygène sur la Terre. Donc, on lui doit vraiment la vie, l'apparition du vivant. Et cette phycocyanine qui a une structure proche de plein de molécules de notre corps, je vais vous l'expliquer. Elle a une structure très proche de l'hémoglobine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des hypothèses, c'est qu'il y a 1,5 milliard d'années, elle a capté un atome de fer et elle a donné l'hémoglobine. C'est-à-dire que si on regarde la structure entre la molécule de phycocyanine et d'hémoglobine, il n'y a que l'atome fer qui diffère, qui change. Et donc, voilà, entre ce bleu puissant et l'hémoglobine qui est rouge dans nos veines, c'est juste le fer qui change. Et de la même façon, elle a capté un atome de magnésium et elle a donné la chlorophylle. Pareil, il n'y a que l'atome magnésium qui diffère entre la structure moléculaire de la phycocyanine et la structure moléculaire de la chlorophylle. Donc, on comprend qu'en fait, elle est vraiment à la diversification du vivant. Et c'est pour ça qu'elle a une action aussi vaste avec un large spectre. C'est parce que, en fait, c'est une molécule de base. Elle a une structure proche de l'érythropoietine. L'érythropoietine, c'est ce que prennent les sportifs quand ils se dopent. Mais en fait, le rôle de l'érythropoietine, on en fabrique nous-mêmes. D'ailleurs, la phycocyanine, son rôle, c'est de stimuler notre propre fabrication de PO. L'érythropoietine, son rôle, c'est de fabriquer les cellules souches dans la moelle osseuse, les cellules souches sanguines, donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, toutes les cellules de l'immunité, les macrophages, les natural killers, tout ça. Et donc, voilà, quand on prend de la phycocyanine, on optimise la fabrication de ces fameuses cellules souches qui vont nous aider à aller là où le corps a besoin. S'il y a besoin d'aller défendre, ça va défendre. S'il y a besoin de soutenir des anémies chez des personnes qui n'ont pas assez de fer, en fabriquant des globules rouges, on va fixer le fer, donc ça va aider à remonter les féritines. D'où l'intérêt de la prendre avec la spiruline aussi, qui est riche en fer. La phycocyanine, elle est ce qu'on appelle adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va vraiment aller réguler là où le corps a besoin. Et donc, si on a besoin de remonter le fer, ça va remonter, de diminuer, ça va diminuer. Elle a une capacité très anti-oxydante. Je ne sais pas si vous connaissez la lipofuscine. La lipofuscine, c'est un radical libre qui est formé et qui se met partout dans nos yeux, dans notre peau, dans les veines, dans les artères, partout. Et quand on veut doser l'âge cellulaire de quelqu'un, pour voir si c'est en corrélation avec son âge, on va doser la lipofuscine. Et en fait, la phycocyanine, elle empêche la formation de la lipofuscine. Donc c'est un vrai anti-âge, un vrai anti-oxydant parce qu'il empêche, limite en tout cas, le vieillissement des cellules prématurées. Et ça, c'est extrêmement précieux, surtout avec le mode de vie dans lequel on vit actuellement, avec toutes les pollutions, le stress. On rappelle que les radicaux libres sont amenés par tous les polluants, internes, externes, mauvaise alimentation, mauvaise hydratation, le stress, la pollution, le tabac, les UV, l'exposition excessive aux UV, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment la grande force de la phycocyanine. Mais j'ai envie de dire, comme tous les pigments qui ont cette couleur un peu violette, bleu foncé, qui sont des très puissants anti-oxydants également. Et voilà. Après, elle a les propriétés anti-inflammatoires, donc on ne peut pas parler d'anti-inflammatoires parce que ce n'est pas un médicament. Mais par contre, elle a vraiment ce phénomène de diminuer un petit peu le feu inflammatoire de par sa structure. C'est le plus puissant naturel, en fait, qui existe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Elle joue sur l'immunité. Elle a des propriétés qui peuvent aussi montrer des effets sur tout ce qui va être ORL, allergie respiratoire, etc. Elle a de part ses propriétés un peu anti-staminiques. Mais bon voilà, ce n'est pas des médicaments dont on n'entre pas dans cette voie. Bien sûr. Ce qu'on a vu, c'est que c'est une correction du terrain finalement. On va améliorer une fonction globale du corps pour ramener à ce dont on parlait avec la spiruline, l'homéostasie, l'équilibre naturel du corps qui permet de réveiller ce qu'on appelle un peu notre médecin intérieur. Alors le terme est un peu galvaudé, mais c'est notre capacité qu'on a tous et toutes à s'auto-régénérer. Et là où j'ai commencé à expliquer juste avant par rapport aux globules rouges, quand on fabrique des globules rouges, on va fixer plus d'oxygène. On fixe plus d'oxygène, donc on oxygène mieux tous ces tissus. Donc forcément, ça ramène de la vitalité. Quand on retrouve de la vitalité, on retrouve l'envie, le mouvement. Donc on bouge plus. Donc le fait de mieux bouger, on draine mieux les toxines, on se remet en mouvement, ça entretient la forme et c'est un cercle vertueux. Et ça aide énormément les personnes âgées aussi qui sont bloquées avec de l'arthrose et des douleurs articulaires, choses comme ça. Ça leur redonne la vitalité pour se remettre en mouvement. Et quand on retrouve le mouvement, c'est la vie. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle va soutenir tout le monde. On a aussi bien des sportifs aux Jeux Olympiques parce qu'elle va jouer sur le VO2 max, donc sur la capacité respiratoire. C'est un peu comme d'aller faire un entraînement à la montagne. Vous savez les sportifs qui vont à la montagne avant un match. C'est parce que comme il y a moins d'oxygène en altitude, le corps va fabriquer des globules rouges. Et du coup, après, quand ils redescendent là où il y a de l'oxygène, tout de suite, ils captent beaucoup d'oxygénation, de la performance. Voilà. Donc c'est un peu le même principe. Ça aide à récupérer les lactates aussi. Donc ça diminue les risques de blessures, ça augmente l'endurance, la résistance. Voilà. Tout ça, c'est des effets qui ont été étudiés et éprouvés pour la fille. Donc une indication première chez les sportifs, mais pas que. On a vu aussi, voilà, personnes âgées, même n'importe qui qui voudrait retrouver un équilibre. Pour la femme enceinte, c'est un vrai marathon d'être enceinte, d'accoucher. Le postpartum également, quand on retrouve la vitalité malgré les nuits blanches, ça aide aussi à limiter les risques de dépression du postpartum, de baby blues. C'est le cercle vertueux qui s'enclenche. Donc indirectement, ça enlève plein de désagréments secondaires, en fait, qui peuvent être causés par la fatigue, par l'inflammation, par l'oxydation, par le dysfonctionnement général de l'organisme. D'accord. Ouais, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut parler là vraiment de... Vous parliez tout à l'heure de révélations. Pour moi, en tant que sage-femme, je suis vraiment passionné par la vie. Mais alors là, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et une molécule aussi puissante, on peut dire, mais dans le sens de son large spectre, qui n'a aucune contre-indication et aucune interaction médicamenteuse. C'est-à-dire que des personnes polymédicamentées peuvent prendre de la phycocyanine. Ça n'aura aucune altération sur leur traitement, sur l'efficacité du traitement. C'est un vrai cadeau de la nature. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Et déjà, avec la couleur, vous avez vu, il y a déjà un soin juste avec la couleur. Ce bleu puissant qu'on voit très peu dans la nature. Un bleu comme ça intense. Et d'ailleurs, les gens, quand ils passent devant, ça interpelle parce que ça fait presque potions magiques. Et c'est complètement naturel. On mettra le lien vers vos coordonnées si les internautes veulent avoir plus d'informations, votre phycocyanine, etc. Merci beaucoup Laetitia Guerne pour être venue nous parler de la phycocyanine aujourd'hui sur la chaîne de l'IFNAT. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...